Le maté bio équitable sol à sol puise ses racines dans la forêt Paranaense, une région subtropicale à cheval sur l'Argentine, où pousse un arbre de la famille du hou, Ilex paraguaniensis, appelé maté ou yerba maté. Depuis toujours, ces feuilles sont récoltées, séchées et infusées par les indiens guarani qu'il a considérées comme un cadeau des dieux. Transmise au reste de la population, cette tradition a rendu de nos jours le maté la boisson nationale d'Argentine. Symbole de convivialité, l'infusion est aussi reconnue pour ses multiples bienfaits pour le corps et l'esprit. Le maté est une des principales productions de la région des Misiones. Il fait vivre une grande partie de la population rurale composée principalement de petits producteurs. Contenant de la matéine, une substance naturelle qui possède les effets dynamisants de la caféine sans provoquer pour autant d'énervement, le maté est la boisson alternative au thé ou au café. Excellente source d'antioxydants, le maté but régulièrement tonifie l'organisme, combat la fatigue mentale et physique à court terme et améliore la vigilance. Il stimule aussi le système immunitaire et l'activité cérébrale. C'est très doux, c'est très léger et c'est très agréable à boire. Et puis en plus ça a un accent solidaire donc c'est parfait. Le maté nature, c'est quelque chose que je bois régulièrement, après maintenant j'ai découvert aussi avec sol à sol, les matés à la menthe, maté réglisse, aussi les épices qui sont très étonnants et intéressants. Oui, ça varie les plaisirs au quotidien, c'est certain. Stabilisateur naturel de l'appétit, le maté possède également des propriétés diurétiques et stomachiques. Il peut en ce sens être le complément idéal d'un programme minceur. Sol à sol propose deux types de maté suivant les usages. La feuille pure adaptée aux infusions est vendue en vrac de 100 grammes ou 250 grammes ou sous forme d'infusette prête à l'emploi pour une consommation en toutes circonstances et adaptée à notre rythme de vie. La qualité tradition avec brindilles, feuilles et poudres de feuilles, adaptées à la consommation originelle de maté avec peau et pipette, ou encore appelée bombilla, pour une consommation détente et partagée. Ce que j'ai découvert aussi, c'est l'utilisation de la calbasse, je ne connaissais pas du tout. Le maté argentin a bu dans les calbasses le peau à maté avec la petite pipette, au moins ça permet de le déguster, c'est quelque chose de très fort. Maté nature, mais aussi à la menthe, aux agrumes, aux épices, au réglisse, au citron ou encore mélangé au thé rouge d'Afrique du Sud, le rooibos, la gamme sol à sol est la plus diversifiée en son genre. Généralement dégusté chaud, le maté peut aussi s'avérer être très désaltérant, consommé froid. Le maté sol à sol est produit dans le cadre d'un commerce équitable, respectueux de l'environnement et des conditions de travail et de vie, des producteurs argentins, porteurs d'un développement durable. Notre vision du partenariat avec nos fournisseurs en Argentine comme en France, c'est de faire en sorte que chacun puisse être acteur de son projet professionnel. Pour stimuler le développement de nos partenaires en Argentine, nous préfinançons la récolte et nous garantissons également un prix d'achat du maté au kilo supérieur au prix officiel. Et cette année, nous envisageons également de participer au coût de formation en agroécologie des producteurs. La filière tout entière est régie par les principes de l'économie solidaire, depuis la production par la coopérative argentine jusqu'à la transformation en France, notamment par l'ESAT arc-en-ciel, un centre d'aide par le travail. De plus, la qualité biologique du maté est régulièrement contrôlée pour répondre à des consommateurs connaisseurs et exigeants. Enfin, Solasol a la volonté de participer à la préservation de la forêt subtropicale grâce à des programmes de replantation d'espèces locales et grâce à la diversification des cultures par les paysans locaux. La production de l'économie solidaire est de l'économie solidaire, la production de l'économie solidaire est de l'économie solidaire, qui nous attend à l'économie solidaire, Je suis de la chacra, je suis toujours de la chacra. Je pense qu'il faut faire l'agriculture organique pour que nos nietos, le jour de la matinée, aient les choses saines. Avec l'aide qu'ils nous sont brindant, je vois un futur, un bon pourvenir. A titre personnel, nous trouvons une cohérence entre notre projet professionnel et les normes éthiques dans lesquelles on veut travailler. Nous avons le sentiment d'agir pour préserver la nature et participer à la construction d'une économie humaine. Entrez-moi, en tout cas, nous pourrons une économie humaine. Nous faisons toujours de l'agriculture organique sur la culture. Nous avons mis en est effectivement des plantes et ont fond, et nous avons mis en anglais. Nous avons mis en anglais à un écivil. Nous avons mis en anglais à une solution. Nous avons mis en anglais à une société que nous a mises. Abonnez-vous !